Souvent les femmes se dévalorisent elles-mêmes. Celles qui n'ont pas été à l'école pensent qu'elles ne valent rien. Mais en fait, ce qu'on apporte à la société dépend des talents que nous avons. Et Dieu a donné à chacun de nous des talents. Être à l'école ne veut pas dire qu'on n'a pas de talent. Et regardons un peu ceux qui ont développé la société. Si vous regardez toutes les machines qu'on utilise à la maison, ce sont les femmes qui l'ont fait, mais ce n'était ni des techniciens ni des polytechniciennes. Elles ont cru en l'idée qu'elles ont à leur institution et elles l'ont mise à la disposition des autres. Regardez comment s'est développé le vivrier en Côte d'Ivoire. La majorité n'ont pas été à l'école, mais elles ont cru en leur capacité, en leur savoir-faire. Et elles ont créé, je dirais, toute cette chaîne de valeur dans le vivrier. Donc les femmes doivent savoir qu'elles doivent croire en leur culture, qu'elles doivent croire en elles-mêmes, en leur valeur. Et enfin, qu'elles doivent oser. Parce que si elles n'osent pas, le changement que nous voulons, nous ne l'aurons jamais. Parce que personne ne va changer la société à notre place. C'est la contribution de chacune de nous, la contribution de chacun de nous qui permet de créer une société équitable, une société de justice et une société où les femmes s'expriment sans chercher à copier ou sans chercher à faire comme les hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada